Bonsoir, une goutte froide a survolé la France aujourd'hui avec de l'instabilité, notamment d'ailleurs dans le sud-est, vous le voyez ici du côté de Toulon dans le département du Var avec de fortes pluies et des orages observés ce matin. Regardez ces images cet après-midi à Cassis dans le département des Bouches-du-Rhône, il faisait 9 degrés à 16h, il faut remonter au mois de janvier pour retrouver des valeurs plus fraîches en cours d'après-midi. Et puis donc en montagne, le grand retour de la neige, de belles images ici à Abriès dans les Hautes-Alpes où vous le voyez, les couleurs de l'automne et de l'hiver s'entremêlent aujourd'hui. Radical changement de paysage en haute montagne, ici nous sommes à Val d'Isère à 2700 mètres, c'était hier et regardez aujourd'hui, alors il n'y a pas des quantités impressionnantes mais ça change quand même radicalement le paysage. Et puis des quantités plus importantes tombées dans le sud du massif, du côté d'Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes, il est tombé 20 cm de neige entre 10 et 15 ici sur le sommet du Mont Ventoux dans le département du Vaucluse. Et puis également un peu de flocons sur le massif central ici aux Estables avec un petit saupoudrage et ce soir c'est sur les Pyrénées qu'il neige, ici des images au Mont-Dolme dans le département de l'Ariège. Demain ce sera l'accalmie à l'exception de l'Aude et des Pyrénées-Orientales avec une matinée pluvieuse et des flocons en altitude, retour du soleil entre la Gironde et les Alpes jusqu'en Corse. Mais pour les régions du centre et du nord, beaucoup de grisailles, une grisaille qui va avoir tendance à dominer jusqu'en après-midi entre les régions centrales et les frontières du nord-est. Un peu plus d'éclaircies pour la Bretagne et pour la Normandie, un beau soleil entre la Gironde et la Méditerranée. Et toujours ces quelques pluies en voie d'atténuation pour le Roussillon, elles vont cesser en soirée avec un élargissement des éclaircies sauf près des frontières du nord-est où on aura d'ailleurs quelques gouttes ou quelques flocons à basse altitude pour l'est de la Suisse. Les températures de la matinée se refroidissent, 0 degré attendu dans les Vosges, 1 degré pour Aurillac, 2 seulement à Grenoble. Et pour l'après-midi, elles sont fraîches notamment pour les régions de la moitié nord avec des maximales plafonnant souvent entre 5 et 9 degrés. C'est beaucoup plus doux sous le soleil entre la Gironde et la Méditerranée avec des maximales de 14 à 19 degrés. On va retrouver un pays coupé en deux jeudi au nord de la Grisaille. Dans le sud, un soleil généreux avec des températures encore bien fraîches. Seulement 7 degrés l'après-midi est du côté de Strasbourg, 8 à Lyon. C'est plus doux toujours dans le midi, 14 à Bordeaux et 18 à Perpignan. On retrouve la même situation vendredi avec un pays coupé en deux au nord de la Grisaille, au sud du soleil. Et des températures qui resteront fraîches pour une large moitié nord. Sous les nuages, 7 degrés seulement pour Lyon et pour Auxerre alors qu'il fera doux sous le soleil du sud. Avec 17 pour la côte basque et 19 pour la Corse. Samedi, ce sera un beau début de week-end avec du soleil pour les deux tiers du pays. Dans le nord, vous aurez des grisailles localement tenaces. Attention d'ailleurs le matin, il y aura de fréquentes gelées pour le nord, pour le centre et pour l'est. Notez des remontées nébuleuses par le Languedoc. Et ça nous augure une dégradation à partir de dimanche. Elle devrait arriver notamment par le nord-ouest en cours de journée avec de la pluie et du vent. A l'avant de ce front, un air plus doux va s'installer. Mais l'air frais reviendra dès le début de la semaine prochaine. C'est encore assez flou quant à la chronologie de ces précipitations. A priori lundi, plus tôt entre les Pyrénées et les Alpes avec pluie en pleine et neige en montagne. Et une nouvelle perturbation pourrait suivre mardi. C'est encore tôt pour donner des précisions. Mais ce que l'on sait, c'est que la semaine prochaine sera perturbée. En parlant de temps perturbé, on se rend dans le département du Var où il y a eu des orages en fin de nuit dernière. Ici, une magnifique photo de trois impacts de foudre du côté et d'Olioule. Un superbe cliché signé Janis Brossard. Bravo à lui. Demain, nous serons le mercredi 13 novembre et nous fêterons la Saint-Brice. Bonne soirée à tous et à demain.